Hey ! Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sushite, ici Mr Sushi et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour les premiers déballages de l'année sur la chaîne, il s'agit d'un jeu PS4, le premier collector occidental de la PS4, il s'agit donc d'Infamous, second sonne en édition collector. Voilà un peu à quoi cela ressemble, le haut et le dessous, alors le packaging il est pas mal, un toucher assez doux pour la boîte qui est en carton, le jeu ne sort exclusivement que sur PlayStation 4 et il sort le 21, aujourd'hui nous sommes le 20. Alors on va le voir de suite sans l'abîmer, alors ce collecteur coûte 100 euros, c'est assez cher, il ne veut pas s'ouvrir, ça commence à s'ouvrir c'est bon, voilà c'est prêt, c'est des scottets. Donc voilà, alors qu'avons nous à l'intérieur, on va commencer d'abord avec tout ce qui est goodies, on a, alors qu'est-ce que c'est que ceci ? Dans une petite, je ne sais pas si c'est bien, on voit, une petite pochette PlayStation Infamous, second sonne, alors, il s'agit du décapsuleur. Ensuite, nous avons, alors, ceci, trois petits pins, enfin des pins, je sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être écrit à l'arrière, non, c'est pas écrit. Alors, est-ce qu'il y a écrit, ce sont les badges d'Infamous, second sonne, il y a deux Infamous, second sonne et le logo emblématique de Slipers, Slipers, comme on l'appelait. Pour les badges, c'est terminé, alors, nous n'avons pas d'autre. Une pièce collector, toujours dans une petite pochette, Infamous, second sonne, PlayStation. Alors, à quoi ressemble cette pièce ? Alors, d'un côté, nous avons le logo, qui représente Delson, si je ne me trompe pas, ça représente deux aigles, chacun de leur côté, un côté, un aigle, tout l'autre aussi. Et derrière, nous avons Infamous, second sonne. Alors, ensuite, pour ce que nous avons ici, c'est terminé. Ah, il y a autre chose, la chose du collector, le bonnet. Un autre bonnet est disponible en réservation chez les Micromania et à la FNAC, je crois. Alors, je ne l'ai pas encore, je l'aurai bientôt, vous le verrez normalement pour les achats mensuels. Alors, c'est le bonnet du héros. Avec ici, le logo Seattle 138, les couleurs Bordeaux. Donc, il n'y a pas de défaut, j'ai l'impression. Alors, là, on a quoi, une étiquette, une étiquette avec le logo PlayStation et le logo Infamous, alors, si j'arrive à le, voilà. Infamous, second sonne, désolé, pour ce que nous entendons, il sert à bien vivre. Bref, et enfin, ce que nous attendons tous, c'est bien sûr, ceci. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, donc, le jeu est livré dans cette petite... Dans ceci, hein. Vous avez une surprotection, hein. Qui représente la veste du protagoniste principal. Et enfin, voici le jeu avec sa couverture spéciale, hein, que vous ne pouvez pas trouver en magasin, bien sûr, hein. Dans notre... Alors, ouais. Not to be sold separately. Donc, le côté tendu séparément et qu'avons-nous à l'intérieur. On en a. Alors, la notice. La notice qui fait, voilà. Bon, c'est pas comme si c'était un FIFA où il n'y a plus de notice, hein. Il y a quand même une notice, enfin... On ne va pas appeler ça une notice, si, on peut appeler ça une notice, puisqu'il y a tout... En multilangue, hein, voilà. Maintenant, on a ici le français tout en bas. Nous avons... Un code. Voilà, j'espère qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, un code... C'est pourquoi ce code... Alors, si j'arrive à trouver le français à l'intérieur. Alors, dedans, nous avons... Contenu téléchargeable exclusif, l'héritage de Cole et une veste légendaire. Donc, en gros, c'est deux vestes, hein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, hein. La veste qui représente... La jaquette, plus la veste d'Inf... Enfin, de Cole, McGrath, dans Infamous, hein. Et enfin, le CD, hein. Qui est assez stylé. Même si je trouve que... Le CD que... Qui est dans la version promo... Qui a à peu près le même contenu, hein. Bah, c'est... Bon, totalement, puisqu'il manque, par exemple... Ceci. Il est beaucoup plus stylé. Bon, il y a juste un petit logo PlayStation, mais il est vraiment beau. Bon, après... Il est quand même assez stylé, hein. Il y a trop de dire, hein. La jaquette avant. La jaquette arrière, hein. Premier collector européen, comme je vous l'ai dit. Bien que le premier collector, si je ne me trompe pas, Sur PS4, ce fut... Le collector... De... Si je ne me trompe pas, c'est... Ryuga Gortoku Isshin. Soit Yakuza, le plus dernier. Qui est sorti uniquement au Japon pour le monde. Ensuite, il y a... Il y a quoi d'autre comme collector ? Il y a... Celui de Final Fantasy XIV. Qui est le même que celui sur PS3. Il y a le collector de Resident Evil, Puisque pour moi, il n'y en a aucun de Resident Evil sur la PlayStation 4. Mais je veux dire... Metal Gear Solid Peace Walker... Enfin... Pourquoi je dis Peace Walker ? Mais Ground Zero. Euh... Ouais... Pourquoi pas ? Bref... Pour ce premier collector de l'année, c'est terminé. Il n'y a pas grand chose, hein. Il faut le dire, hein. Il y a des codes DLC. Une petite pièce. Bien sympathique. Le décapsuleur. Enfin, Bottle Opener. Qu'est-ce qu'ils appellent ça ? Voilà. Les... Les... Trois... Les... Trois... Trois badges. Donc, deux Indes Famous. Ce qu'on est un avec le logo de Sly Raccoon. Ou peut-être. La pochette protectrice de la boîte, hein. Avec... J'avais oublié de montrer qu'il y a, à l'arrière, les deux aigles. Plus le logo PlayStation. Trois badges. Voilà. Il y a le badge avec deux aigles. Indes Famous et Sly Raccoon. Et enfin, le bonnet. Qui est totalement différent, voilà. De celui qui est offert par Micromania. Puisque celui de Micromania, il est noir. Avec... À cet emplacement-là. Voilà. Ici. Devant. C'est le logo d'Indes Famous Second Son. Un jaune. Un bonnet qui est vraiment pas mal. Bref. Sur ce. Ce premier collecteur de l'année. C'est terminé. Je vous retrouve pour les achats mensuels numéro 14. Déjà. À la fin du mois. Dans 10 jours. Je vous retrouve... La fatigue. Je vous retrouverai aussi avec... Le mois prochain. Il y aura comme collector... C'est... Un collector. Le collector le moins cher. Il est sur PS4, PS3 et PC. Même si c'est juste un code DLC. Donc c'est... Chilled. Hoplite. Voilà. Et en France. Plus tard. Vous aurez... Du... Japonaiserie de Switch TV. Sur ce. Je vous laisse. Et à la prochaine. Allez. Ciao. Arr palliver. diplomate. Estée au revoir. 快 au revoir. go. Agarrer. Deux, jusqu'à la prochaine. Si, responsable. Sous-titrage ST' 501